Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc oui, effectivement, on va discuter un petit peu de prédispositions génétiques à auto-immunité et du coup, éventuellement, les ouvertures que ça peut apporter sur des nouvelles thérapeutiques ou des thérapeutiques plus adaptées. Donc c'est un travail qui est fait à Imagine avec les personnes qui sont listées ici, qui sont les personnes de l'équipe et comme beaucoup de vous le savent, c'est vraiment une interaction très forte avec la clinique, les cliniciens qui sont centraux dans notre recherche et les différents membres du laboratoire. J'ai listé en rouge ceux qui ont un peu plus contribué à ce que je vais présenter aujourd'hui. Alors les déficits immunitaires, bon, je vais passer rapidement parce que le message ici, c'est de dire que ces déficits immunitaires, en fait, ils sont associés dans un tiers des cas avec de l'auto-immunité, de l'inflammation, de l'allergie, donc avec une réponse non contrôlée du système immunitaire. Et de fait, ça fait de ces maladies génétiques un modèle exceptionnel pour essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques puisqu'on a une cause génétique et on peut essayer de débobiner le fil de ce qui se passe mal dans le contrôle de la tolérance des lymphocytes T et des lymphocytes B. Alors, à Necker, donc avec le Seredi, il y a maintenant un registre de plus de 6 000 cas, donc avec, qui avait été commencé par Nizar, Alain et maintenant Despina. Et en fait, donc ces 6 000 cas de déficits immunitaires, ça permet de faire un petit peu d'épidémiologie. Bon, ce n'est pas des nombres monstrueux, mais disons que ça permet de faire certaines études et notamment dans la survenue des maladies auto-immunes, des manifestations auto-immunes au cours des déficits immunitaires en comparant la population déficit immunitaire à la population non déficit immunitaire. Et on peut voir que certaines maladies, en particulier les cytopénie auto-immunes, ont un risque relatif qui est vraiment extrêmement important, 830 pour les anémies immunitiques auto-immunes, qui montrent bien que les déficits immunitaires peuvent débuter par une pathologie auto-immune. Et de fait, ça donne un rationnel pour faire une recherche génétique dans des pathologies auto-immunes à début précoce, mais on pourra en discuter éventuellement à début plus tardif. Alors, est-ce que toutes les cytopénies auto-immunes sont des maladies monogéniques ? Donc, on avait commencé il y a quelques années avec l'aide du Cerevance, Nathalie Aledjidi à Bordeaux, avec l'étude par exemple de 80, je vais passer un peu vite, ce n'est pas grave, de 80 patients et on a fait de l'exome chez des... Donc, l'entrée là, c'était vraiment syndrome d'évance pédiatrique avant 18 ans. Et sur ces 80 patients, on avait trouvé environ deux tiers de causes monogéniques, des causes connues pour être associées à de l'auto-immunité, FAS, c'était la 4, et puis des causes pas connues mais probablement pathologiques. Et un certain nombre d'entre elles, presque toutes, ont maintenant été validées. Donc, ça ouvre le champ de ces causes monogéniques. Il restait un groupe de 35%. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas de causes monogéniques, mais c'est que ça peut être aussi des mutations somatiques qu'on rate par exome, ça peut être des mutations dans les introns qu'on rate par exome. Et donc, en passant au génome, on pourra peut-être agrandir ce chiffre. Et en fait, ça illustre les principaux passways qui sont impliqués dans le contrôle de la tolérance. La voie de Jackstat qui est vraiment centrale et je vais en parler rapidement. Les actinopathies, les déficits du cytosquelette qui peuvent conduire à de l'auto-immunité. Et je vais vous parler du dernier cas qui a été décrit. Les fameux immun checkpoints et en particulier, c'était la 4, l'apoptose. Et puis, d'autres passways, mais je ne vais pas avoir le temps de parler de tous les passways puisqu'il y a en fait un panel de causes monogéniques qui affectent un grand nombre de voies dans le système immunitaire. Alors, les dérégulations de la voie de Jackstat. Et en fait, on s'est aperçu au cours du temps que ces pathologies peuvent être, ces causes génétiques affectant cette voie peuvent être évidemment chez des patients avec un début précoce, mais aussi dans des pathologies plus communes ou plus tardives. Et on va aller des cytopénie auto-immunes au lupus, en passant par le psoriasis, par exemple. Donc, la voie de Jackstat, c'est une voie centrale qui contrôle la réponse aux différentes cytokines, les facteurs de croissance de notre système immunitaire. Et en fait, il a déjà décrit un certain nombre de mutations, gains de fonction de cette voie. C'est-à-dire qu'on va avoir une stimulation assez constitutive de cette voie. Et on va retrouver ça dans des dermatites atopiques, les gains de fonction de stat 1 dans des manifestations auto-immunes, avec cytopénie auto-immune, mais aussi des infections, et en particulier à Candida. Et dans les stat 3, gains de fonction, des lymphoproliférations. Ça a d'abord été décrit dans les LGL sous les formes somatiques, mais les formes germinales conduisent à une lymphoprolifération et à de l'auto-immunité. Et donc, cette voie d'activation du système immunitaire est évidemment finement contrôlée. Et il existe un grand nombre d'inhibiteurs, donc en particulier la famille SOX, mais il existe d'autres familles, en particulier des phosphatases, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et on s'est en particulier intéressé, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, à SOX1, qui était en tout cas décrit dans les livres d'immunologie et dans les modèles animaux comme régulant la voie des interférons type 1, type 2, la voie des cytokines qui sont contrôlées par la chaîne Gamma C. Et on a découvert, par exemple, des mutations dans une première famille avec cytopénie auto-immune chez cette petite fille ici. Et la maman avait eu une cytopénie auto-immune et une thyroïdite auto-immune. Et on était avec cette famille, sans autre famille dans notre cohorte. Et donc, on a, en collaboration avec Alexandre Bellot à Lyon, qui fait un peu les mêmes approches, avec qui on fait les mêmes approches sur le lupus pédiatrique et puis avec un collaborateur en Allemagne, Stéphane Hell, on a pu agrandir le nombre de cas avec des mutations de SOX1. Donc, les individus en noir ont des mutations mono-alléliques de SOX1. On peut voir des individus en gris qui portent les mêmes mutations, mais qui ne sont pas malades. Et la première surprise, on va dire, la première information importante, c'est que, donc, ça a été vu d'abord dans des cytopénie auto-immune. Ça peut être vu dans des syndromes lymphoprolifératifs auto-immuns. Mais, comme je vous le disais, également, dans des lupus cutanés, rénales et aussi dans le psoriasis, dans cette famille où c'est exactement la même mutation. On a un papa ici qui a la mutation, mais qui n'est pas malade. Et des individus avec exactement la même mutation de SOX1, qui conduit soit à un psoriasis, soit à un lupus. Donc, même cause génétique, mais des manifestations auto-immunes extrêmement différentes. Alors, c'est Jérôme Adjage qui avait fait ce travail dans le laboratoire et qui avait montré qu'en fait, si on stimule par l'interféron gamma, on a une hyperphosphorylation de STAT1 par rapport au contrôle et on a une hyperphosphorylation de STAT5 quand on stimule par l'IL2 chez le patient par rapport au contrôle. Et l'intéressant dans cette découverte, c'est que forcément, l'hyperactivation de la voie de JAK-STAT pouvait conduire à l'utilisation d'inhibiteurs de cette voie, les JAK-inhibiteurs. Et en pré-incubant les cellules avec le russolytinibe, on montrait qu'on revenait à un niveau de phosphorylation qui était comparable au contrôle. Et l'activité transcriptionnelle de ces facteurs de transcription, que sont les STAT, était donc très fortement augmentée après stimulation par rapport au contrôle et revenait à la normale après incubation par le russolytinibe. Donc, c'était une évidence in vitro, en tout cas, qu'on pouvait éventuellement avoir un effet de ces molécules. Mais plus intéressant encore, au niveau fonctionnel, on peut voir que les proliférations chez le patient par ICD3 et ICD28, donc quand on stimule le lymphocyte T par son récepteur de l'antigène, n'étaient pas inhibés par le russolytinibe. En revanche, il y avait une hyperprolifération liée à une stimulation par l'IL2 qui était complètement contrôlée. Donc, il donnait aussi un argument supplémentaire pour pouvoir utiliser cette molécule, puisqu'on ne va pas bloquer la réponse spécifique des lymphocytes. En revanche, on va vraiment bloquer ce qui est anormal, c'est-à-dire cette hypersensibilité aux cytokines. Donc, si je résume ce... Alors, d'abord, l'efficacité in vivo. Donc, ce traitement a été utilisé chez des patients porteurs de ces mutations de SOX1. Et on peut voir qu'après six mois de traitement, il y avait une très grande efficacité. Et c'était vrai également dans le psoriasis chez ce patient qui était d'abord sous tofacitinib et puis qui est passée au baracitinib parce que la réponse était considérée comme incomplète avec une très, très bonne réponse in vivo. Donc, pour résumer, les SOX sont ces protéines inimitrices. Donc, on a le récepteur des cytokines, les JAK et les STAT qui vont donc amener la dimérisation des STAT qui vont induire un certain nombre de gènes pour la réponse immunitaire, y compris les SOX. Donc, on a une vraie boucle de régulation négative puisque ces SOX vont conduire les STAT à la dégradation et donc à stopper la réponse. Donc, en fait, là, on a un déficit monogénique qui conduit à une hypersensibilité aux cytokines. Donc, ce n'est pas quelque chose de spontané. Il faut que les cellules soient stimulées. Une très grande variabilité de présentation clinique, des lymphoproliférations auto-immunes, des syndromes d'évance, mais aussi du psoriasis. Une hyperactivation de la WEDJAK-STAT qui permet de cibler cette voie et une pénétrance incomplète sur laquelle je vais revenir à la fin. C'est-à-dire qu'on a à peu près un tiers des porteurs de ces mutations qui ne développent pas de pathologie. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'une nouvelle actinopathie que nous venons de décrire et qui s'associe à de l'auto-immunité et qui fait un lien potentiel qui reste à comprendre avec la voie de JAK-STAT, mais peut-être dans un sens opposé. Donc, on avait ici, on décrit une cohorte de huit garçons avec des mutations émizigotes de DOC11, qui est un gène qui est sur le chromosome X, avec des présentations, encore une fois, assez diverses, des PTI sévères, des anémies sévères, syndrome d'évance, du lupus, des lymphoproliférations. Et en fait, DOC11, alors sur ce schéma, c'est un peu petit ici, c'est un acteur important du remodelage du cytosquelette qui va être essentiel pour de nombreuses fonctions immunitaires. Et notamment, il avait été décrit un déficit en DOC8 qui conduit à des infections sévères au virus herpès, ici, cutané, et qui conduit, en fait, à un défaut de fonction de migration des lymphocytes T mémoire dans les tissus et donc à l'émergence de ces infections. Alors, DOC11 est un partenaire de DOC8, mais en fait, quand on a identifié ces mutations, c'est Laure Delage et Charlotte Boussard qui avaient identifié ces mutations dans le laboratoire. Il y avait très peu de littérature, il y a eu moins de 10 articles dans les littératures. Donc, le rôle de DOC11, il était placé ici, dans une revue, mais on ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Les mutations affectent différents domaines et, en fait, on pouvait voir qu'il y avait une expression presque normale, parfois un peu diminuée de la protéine, mais suggérant que ces mutations, qui sont des mutations mi-sens, vont, en fait, altérer l'interaction avec les partenaires, mais pas l'expression de la protéine. Alors, le cytosquelette d'actine, c'est très important pour le déplacement de la mobilité des cellules, avec une activité de ROA pour le cytosquelette à l'arrière de la cellule et une activité RAC1 et CDC42 pour le remodelage du cytosquelette à l'avant des cellules. Et donc, en fait, en collaboration avec Fernando Sepulveda, imagine, on a mesuré dans des microcapillaires la motilité des cellules et celle des patients étaient toutes augmentées par rapport à des contrôles. Et de façon intéressante, dans des cellules contrôles, ici, là, sur la gauche, quand on met un inhibiteur de RAC, donc de l'activité de polymérisation en avant des cellules, on augmente la mobilité des cellules, donc on mime ce qui se passe chez les patients qui ont un déficit endocrose. Et de façon assez illustrative, on peut voir ici l'actine qui est représentée dans ces cellules microcapillaires et on peut voir qu'il y a normalement une redistribution de l'actine qui est assez équilibrée dans la cellule et chez les patients, le sens des migrations étant de gauche vers la droite, on voit une accumulation de l'actine à l'arrière des cellules et de fait, une mobilité plus importante associée à ce défaut de redistribution de l'actine. Sur la morphologie des cellules, on a été aussi assez frappés par le fait que ces cellules développent des philopodes anormaux. La taille des cellules, nous avons ici les cellules contrôle sur la gauche et ici les cellules de patients, là ce sont des lymphocytes BEBV, on peut voir des cellules extrêmement grandes et avec le développement de ces philopodes qui sont totalement anormaux et qui signent en fait le défaut de remodelage du cytosquelette d'actine. Et qui montre aussi qu'on a un déséquilibre entre l'activité RAW et l'activité RAC comme ça avait été mis en évidence avant. Et en collaboration avec Alexandre Cosco et Frédéric Adam au Crémlin Bicêtre, on a regardé les plaquettes de ces patients. On avait commencé avec des patients qui avaient des PTI, il y avait donc une idée d'anomalie des plaquettes avec des plaquettes qui ont une forme allongée de façon augmentée et en regardant l'activité CDC42 au sein de ces plaquettes, on peut voir que chez certains patients, cette activité est effondrée. Chez d'autres, elle est modérément diminuée mais qui également contribuait à montrer le rôle, enfin les conséquences de ces mutations de DOC11 sur l'activité CDC42 et du coup sur le remodelage du cytosquelette d'actine. Alors comment on en arrive à l'auto-immunité ? Alors en fait, on ne sait pas exactement quel est le mécanisme qui conduit des déficits dans DOC11 à l'auto-immunité. Donc on a regardé les T régulateurs qui sont dans cette petite fenêtre ici avec un marquage CD25, CD127 et on voit que chez le patient, il y a une diminution de l'expression de FOXP3 qui est le facteur de transcription clé de ces lymphocytes T régulateurs et en regardant les deux facteurs de transcription qui permettent la fonction de ces cellules, Helios et FOXP3, on voit qu'elles sont fortement diminuées en nombre et en expression de FOXP3. Donc une analogie pour dire qu'il y a probablement un lien avec l'auto-immunité et l'autre élément c'est qu'en stimulant les lymphocytes avec différents types de cytokines et en regardant les différentes stats, on a pu voir qu'en stimulant les lymphocytes avec de l'IL2, la phosphorylation de stat 5 était diminuée et donc ces cellules répondent moins bien à l'IL2 ce qui peut expliquer le fait que les lymphocytes T régulateurs qui sont extrêmement dépendants d'un telarquine 2 ont un phénotype anormal et la fonction sera bientôt testée. C'est donc une corrélation mais pour l'instant ce n'est pas une démonstration. Donc cette étude a été publiée dans BLOD au début du mois et donc c'est une des premières descriptions de cette nouvelle actinopathie liée à l'X. Il y a eu une description récente par un groupe autrichien qui est sorti la semaine dernière. 8 patients avec des mutations mi-sens, de l'auto-immunité précoces, cutanées, digestives, des plaquettes qui sont anormales sans que pour autant les patients saignent. Le déficit en DOC11 conduit à un déficit en CDC42 mais c'est aussi vrai pour d'autres déficits en DOC comme le DOC8 et pourtant on a des conséquences qui sont différentes. Et pardon, je suis passé un peu vite. Et donc des lymphocytes T régulateurs anormaux avec la voie STAT5B qui semblent affectés. Et on va essayer maintenant de comprendre comment est lié ce déficit de la voie de JAKSTAT avec les mutations de DOC11. Alors des déficits constitutionnels des plaquettes sont parfois associés à de l'auto-immunité et en fait on essaye de développer ou de montrer des preuves de concept que des plaquettes anormales peuvent conduire à une rupture de tolérance et du coup à de l'auto-immunité. Et notamment il y a le cas du syndrome de Wiscott-Haldrich qui est lié alors à des mutations donc du gène WASS bien connu pour donner un déficit immunitaire combiné. Les T, les B, les NK sont affectés, les T régulateurs sont affectés mais les plaquettes sont aussi affectées avec des petites plaquettes. Et de façon intéressante le chaos de WASS récapitule un petit peu la pathologie humaine et quand ce chaos est fait uniquement dans les méga-cardiocytes les souris développent des petites plaquettes donc ça c'est plutôt attendu pour l'impact sur le remodelage du cytosquelette mais ces souris développent aussi des auto-anticorps alors que leur système immunitaire exprime un gène WASS normal ce qui suggère que la production de plaquettes anormales peut conduire à une rupture de tolérance et dans cet article ils avaient montré que les plaquettes en l'occurrence exprimaient plus de CD40 ligands ce qui peut conduire à la rupture de tolérance des lymphocytes B si si ça marche alors maintenant je vais vous parler d'une autre cause monogénique associée à des plaquettes anormales et à de l'auto-immunité en vous parlant du syndrome des plaquettes grises connu pour un désordre constitutionnel de la plaquette puisque les mutations NBEL2 bialéliques conduisent à un défaut de production des granules alpha et des enfants qui saignent mais avec le temps les cliniciens sont à bien sûr que ces patients développent aussi des manifestations auto-immunes avec l'âge et donc on pouvait essayer de se demander pourquoi des mutations de NBEL2 peuvent conduire à de l'auto-immunité et en fait NBEL2 appartient à une grande famille de protéines qui s'appelle les Beach Protein Family donc des très très grandes protéines qui sont importantes dans le trafic intracellulaire et le petit cousin de NBEL2 c'est LRBA qui est connu dans les déficits immunitaires avec auto-immunité en effet des déficits en LRBA donc nous avons ici la cellule T avec le CTLA4 qui est un immune checkpoint important qui est recyclé dans la cellule et qui va être conduit vers la dégradation linozoomale sauf quand LRBA est présent dans ses vésicules et peut ramener l'expression de CTLA4 à la membrane donc en absence de LRBA on va avoir un défaut secondaire de CTLA4 et ces patients vont exprimer un niveau de CTLA4 diminué comme chez les patients qui ont des mutations monoaléliques de CTLA4 une absence de CTLA4 sur leur TREG ou une diminution sur leur TREG et leur T effecteur et une constellation de manifestations auto-immunes qui va être extrêmement variable donc pour rappel le CTLA4 est exprimé à la surface des lymphocytes T activés donc après stimulation par une cellule présentatrice de l'antigène et ces deux signaux par notamment CD28 CD80 CD86 sur la cellule dentinétique CTLA4 va permettre de venir en compétition en fait avec le CD28 et donc va couper le signal d'activation des lymphocytes T conventionnels sur les lymphocytes T régulateurs CTLA4 est exprimé de façon constitutive et c'est un des mécanismes par lesquels ces cellules qui sont essentielles pour le maintien de la tolérance vont contribuer à contrôler les cellules auto-immunes et donc il existe des molécules il existait déjà sur le marché quand ces déficits ont été découverts des molécules notamment le CTLA4 IG ou abatacept qui viennent corriger spécifiquement le déficit qu'on a chez ces patients alors pour rappel les mutations monoléliques de CTLA4 ont également une pénétrance incomplète on a ici une famille avec un patient évance mutation héritée d'une maman qui est saine le grand-père était sain et on a un oncle qui avait un glilde et un évance cette mutation peut conduire à un défaut de production et on peut voir la diminution d'expression de CTLA4 qui est assez difficile à mesurer mais qui est assez claire et qui était différente entre les individus sains et les patients pour LRBA c'est un petit peu différent il s'agit de mutations récessives aujourd'hui il n'y a pas de déficit en LRBA qui est décrit sans qu'il y ait une expression normale de LRBA donc il y a toujours un défaut complet de LRBA avec des présentations qui peuvent être extrêmement variables chez un patient un syndrome d'évance extrêmement sévère et chez son frère qui a exactement le même défaut une polyarthrite érosive un diabète de type 1 mais pas de l'infoprolifération et pas de cytopénie donc encore une fois un défaut complet qui conduit à une automunité extrêmement variable chez deux frères et du coup de mettre le doigt sur le mécanisme de la pathologie de ce petit frère avec sa polyarthrite a permis de mettre en place un traitement par CTLA4 IG donc par Abatecept qui a permis d'améliorer ce patient pour faire le diagnostic de ces patients en termes fonctionnels on peut mesurer encore CTLA4 donc en comparaison à des contrôles sur les lymphocytes T régulateurs qui expriment constitutivement CTLA4 on peut voir qu'il est fortement abaissé par rapport au contrôle et comme vous pouvez le voir ici il y a un défaut complet de LRBA jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de défaut de LRBA avec une expression normale qui ont été validées donc puisque NBEL2 est le petit frère de LRBA avec l'ordre de l'âge on a fait l'hypothèse que ça pouvait être impliqué dans le trafic de molécules régulatrices du système immunitaire et en particulier de CTLA4 donc l'or a fait un interactome pardon de NBEL2 donc en utilisant des cellules de patients qui n'expriment pas NBEL2 par rapport à des cellules de contrôle et ça nous a permis d'identifier 74 partenaires de NBEL2 et en particulier LRBA et AP1G2 qui est important pour le trafic intracellulaire de CTLA4 elle a ensuite montré que donc on a regardé évidemment les t-régulateurs chez ces patients et là la première déception c'est que en fait les t-régulateurs des patients NBEL2 expriment autant de CTLA4 que les contrôles donc c'est pas à ce niveau que s'explique l'auto-immunité mais en revanche quand on regarde sur la lymphocyté conventionnelle activée in vitro on peut voir ici qu'on a une forte diminution d'expression de CTLA4 chez les patients qui sont déficients en NBEL2 elle a également pu montrer qu'on a une interaction physique entre NBEL2 et CTLA4 et elle a fait un chaos dans des cellules primaires dans la lymphocyté activée de donneurs sains et de LRBA ici et de NBEL2 ici et elle a pu montrer que CTLA4 est fortement diminué dans les cellules quand on enlève l'expression de NBEL2 ou l'expression de LRBA alors pourquoi c'est normal dans les TREG chez les patients NBEL2 donc elle a fait elle a trié un milliard de cellules chez trois donneurs et elle a regardé elle a fait du western blot sur les TREG sur les lymphocytes T naïfs et sur les lymphocytes T activés on voit que NBEL2 est très fortement exprimé dans les lymphocytes T naïfs et dans les lymphocytes T activés conventionnels mais pas du tout dans les TREG contrairement à LRBA qui est exprimé dans les TREG comme dans les T activés ce qui explique la raison pour laquelle les patients déficients en NBEL2 ont un déficit de CTLA4 qui est restreint à leur lymphocytes T conventionnels ce qui peut expliquer que NBEL2 intervient dans le trafic de CTLA4 on ne sait pas exactement précisément comment et le déficit en NBEL2 donc conduit à de l'auto-immunité en lien avec ce déficit de CTLA4 sur les lymphocytes T conventionnels et donc ce qui peut mener les cliniciens à traiter les patients avec des syndromes de plaquettes grises qui présentent des manifestations auto-immunes avec de la batacept dans la dernière partie je voudrais parler de ces pénétrances incomplètes et de cette expression clinique variable parce qu'il est quand même assez frappant de voir qu'on a des individus par exemple ici avec des mutations de face qui vont avoir le même phénotype et un parent qui va ne pas avoir de symptômes du tout c'est aussi vrai pour SOX1 la voie JAKSTAT et pour CTLA4 comme je viens de vous le montrer où là dans ces deux dernières pathologies on a en plus de cette non-expression chez certains individus sains on a une variabilité d'expression clinique qui est assez frappante et donc les résultats que je vais vous montrer les informations qu'on peut tirer viennent essentiellement de l'étude du passway face alors je vais passer assez vite puisque c'est connu maintenant depuis longtemps on a donc chez ces enfants qui ont de la lymphoprolifération auto-immune et des cytopénie auto-immunes pour l'essentiel de leur manifestation auto-immune un déficit de face qui est monoallélique hérité de parents et ici dans des formes dominantes ça impacte la peauptose les lymphocytes T meurent moins et donc les lymphocytes T autoréactifs peuvent s'accumuler on avait montré qu'il existait des formes somatiques de ces mutations de face qui sont détectables en particulier dans la population pathognomonique donc CD4-CD8-TCR-ALPHA-BETA qu'on observe fortement augmenter chez ces patients et donc une pathologie qui était totalement superposable à ceux qui ont la mutation dans toutes leurs cellules alors que dans 10 à 20% de leurs cellules ça commence dans des progéniteurs hémotopoïétiques ça se diffuse dans la descendance lymphocitaire essentiellement et ça s'accumule en particulier dans ces lymphocytes T double négatifs mais ce qui était plus difficile à comprendre c'était ces familles avec ces mutations germinales mais seulement certains individus en gris qui sont malades et ce que Aude Majerus avait montré dans le laboratoire c'est que dans les lymphocytes TCD4-CD8 les cellules sont hétérozygotes et dans les doubles négatives on peut mesurer l'apparition d'une mutation somatique qui est apparue dans les progéniteurs et qui vient compléter la première mutation qui s'agrège dans la famille où ce sont des pertes d'hétérozygocytes qui conduisent à une homozygocytes de la mutation qui s'agrégait à l'état hétérozygote dans la famille donc c'est un nouveau concept dans l'autoimmunité où des mutations germinales plus des mutations somatiques à l'image un peu des tumeurs peuvent conduire à l'émergence d'autoimmunité donc dans une ségrégation de type mandélienne mais une expression qui n'est absolument pas mandélienne pour la LPS-FAS le traitement standard ce sont les inhibiteurs de mTOR car il a été montré que ces lymphocytes T qui ne meurent pas et qui sont activés de façon chronique ont une hyperactivation de la voie AKT-mTOR et donc on va cibler de façon préférentielle les lymphocytes qui prolifèrent en conséquence d'un défaut d'apoptose et plus récemment on a mis en évidence des mutations hétérozygotes de FAD donc qui est un adaptateur qui est sur le pathway qui est conduit à l'apoptose des mutations également monoalléliques héritées d'un parent sain dans au moins deux cas sur deux familles sur quatre pardon un phénotype totalement superposable avec spénomégalie adénopathie décitopénie et un pourcentage de cellules T double négative extrêmement élevé et donc une pénétrance incomplète pénétrance clinique incomplète donc par analogie avec ce qui a été fait sur face on a séquencé les doubles négatives et on a vu que ces doubles négatives expriment de façon essentielle enfin majoritaire l'allèle muté et que c'est la conséquence vue sur cette analyse en CGH de la perte d'une hétérozygocie du chromosome qui porte FAD et conservation du nombre d'allèles donc de façon totalement superposable à ce qui a été vu pour face on a une mutation un peu insuffisante de FAD qui est associée à une perte d'hétérozygocie somatique et qui conduit à l'émergence de cette lymphoprolifération autoimmune et de ces manifestations autoimmunes quand on regarde la poptose elle est très faiblement diminuée car les lymphocytes T double négatifs ne persistent pas en culture donc c'est assez difficile de mesurer fonctionnellement la conséquence des mutations somatiques on peut voir ici sur une analyse de phénotypes détaillés donc les doubles négatifs qui sont fortement augmentés et qui diminuent après traitement et chez ce patient on pouvait penser que le traitement était inefficace et en fait c'est lié au fait que si on regarde les T CD4- et CD8- il existe des populations physiologiques double négatives qui ne sont pas sensibles au traitement mais si on regarde les marqueurs plus spécifiques comme CD38- et CD57- qui marquent cette population pathologique on peut voir que le traitement est efficace et donc ça montre qu'il faut regarder vraiment les bonnes cellules et pas uniquement les cellules CD4- et CD8- donc ces patients sont aussi éligibles à des traitements par mTOR inhibitor et donc d'ailleurs ont été traités par sirolimus donc pour conclure les maladies auto-immunes à début précoce ou les formes familiales avec j'ai mis un S en rouge au pluriel parce qu'on peut avoir des familles comme ça on démarre avec des cytopénie auto-immunes chez un patient une infopolyfération en évence chez sa mère et puis un oncle qui va avoir un diabète de type 1 ou un lupus et donc on pourrait penser qu'il s'agit de maladies différentes et donc pas de cause monogénique mais en fait si il existe une cause monogénique avec une pénétrance incomplète donc une expression non-mendélienne clinique mais fonctionnellement tous les individus vont avoir le même défaut fonctionnel des manifestations cliniques extrêmement variables des cytopénie auto-immunes des entéropathies auto-immunes des endocrinopathies des arthrites des lupus et des psoriasis avec une même cause génétique donc qui montre qu'il existe probablement un rôle pour les modificateurs les mutations somatiques dans la LPS et peut-être dans d'autres pathologies ça c'est notre hypothèse centrale de travail il y a évidemment l'environnement le microbiote les infections virales et bactériennes qui pourraient intervenir et l'important de faire ces diagnostics évidemment chez les enfants mais dans une étude préliminaire Etienne Cricks a montré que dans les évences adultes on a aussi une proportion assez importante de formes monogéniques au moins 10% on peut avoir des traitements ciblés et donc ça évidemment pour les patients en fonction de la cause génétique et du coup du défaut physiopathologique associé on peut associer des traitements qui vont vraiment cibler le défaut associé à ces causes monogéniques Je voulais remercier l'ensemble des cliniciens qui participent à cette étude et j'en oublie toujours donc désolé si j'ai oublié certains de vous le Cerevens qui a été vraiment prépondérant dans les travaux de ces dernières années Alexandre Bellot à Lyon avec qui on étudie les lupus à début pédiatrique les différents centres CRMR les collaborateurs internationaux et donc d'un travail qui est réalisé à Imagine grâce aux différentes plateformes dont on peut bénéficier et les collaborateurs de ces différentes études et je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements